Bonjour people, aujourd'hui dans notre vidéo on va déguster des produits traditionnels et locaux que vous pouvez trouver à Vraganse. So people, aujourd'hui c'est un dimanche, la ville elle est quasi vide donc il fait super beau, il fait joli aujourd'hui donc people on va prendre les produits de chez les locaux et c'est des produits portugais et traditionnels, la majorité des produits ça va être même pour nous la première fois. Donc let's go ! Pour être honnête avec vous people, en fait les portugais ils ont pas de l'innovation culinaire. Genre les plats ou les repas, les pâtisseries sont vraiment traditionnels, pas d'innovation et pas de changement. Donc à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, genre un petit exemple cheesecake ici c'est bon pas cheesecake, genre milkshake ici c'est très 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 difficile à trouver et même impossible. c'est le musée de Castagnas, on va voir ensemble, on va visiter. J'ai cru aussi à des expositions, des produits à voir et acheter. tous les produits sont à base de châtaigne ou marat. Juste je voulais en fait rajouter une petite information que le Portugal est le sixième pays dont le monde en production de la châtaigne. Et on va s'installer ici people pour la dégustation. on va commencer par l'incontournable pastel de nata ou ce qu'on appelle pastel de Belem. En fait Belem c'est un quartier de Lisbonne et c'est fait par les religieux de Belem. On va commencer et on va tester. Cheers ! Deuxième chose people, on va essayer ce produit. pour être honnête avec vous, je ne connais pas le nom de ce produit. J'ai cherché, j'ai demandé mais quand même il n'y a pas de nom. Donc mais ça veut dire en fait que c'est super et très traditionnel et très typique. Donc people, on va essayer ça malgré que c'est trop gros. On va essayer ensemble et c'est la première fois pour moi aussi. Je pense que je vais essayer. Wow ! Dans tête ! C'est plutôt pas mal du tout. People en fait j'aime bien. C'est super léger. C'est comme si c'est de la guimauve avec une goutte cannelle. Troisième produit à tester people en fait, ça s'appelle Pao de Deus ou bien pain de Dieu en français et c'est ça. Donc pour nous aussi, ça va être la première fois. On va l'essayer avec vous. Donc c'est le même concept people pour les portugais. C'est toujours la même chose. C'est de la crème brûlée en fait avec de la cannelle et de la pâte. Pour être honnête avec vous people, ça je suis un petit peu déçue. Parce que comme vous voyez, en fait c'est vraiment du pain. Il n'y a pas de la crème. C'est un peu sec. Donc vraiment, c'est un peu trop traditionnel. Du coup, là on va switcher vers les produits salés. Donc on va commencer par l'empada. Donc je vais vous montrer tout d'abord. Donc c'est sous forme d'une petite tarte avec du poulet, je pense, à l'intérieur. On va regarder people. Voilà people, comment t'as l'est cette empada à l'intérieur. Donc c'est joli, c'est pas mal du tout. Donc là, il ne reste que de goûter et c'est la première fois aussi pour moi. Poulet, fromage, je pense. C'est pas mal. C'est correct. People, encore dans le salé. Là, on va essayer ça. C'est le risot de Camarao. En tout cas, Camarao, c'est des crevettes. Et c'est ça. Le tourieur, ça ressemble à ça. Je vais essayer. C'est trop bizarre people pour être honnête avec vous. Et enfin people, pour la partie salée, on va terminer par le fameux bacalao. En fait, c'est le pastel de bacalao parce que bacalao, c'est le type de poisson que les Portugais adorent. Donc ça, c'est le pastel de bacalao. On va essayer. Voilà. En fait, la pâte de bacalao, ça, ça se compose de pommes de terre, d'oignan, de bacalao en lui-même. C'est le poisson. Donc voilà, ça donne ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Prochain produit people, c'est de la châtaigne glacée. C'est la première fois que je vais voir ou goûter ça. Deux pièces. Alors, alors, alors. La châtaigne glacée. On va voir. Je croise les doigts. Le doigt. Waouh ! 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 C'est succulent. C'est magnifique. C'est trop, 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 trop beau. Last but not least. J'ai plus de charge dans mon téléphone. Dernier produit, c'est Madeleine de Castagnes. On va goûter rapidement. Donc, des petites pièces. Voilà. Voilà. Trop bon. Trop effet. A essayé people. Voilà people. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment le ventre plein. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé l'idée. Vous avez aimé les spécialités portugaises ou bien de Braganse. Donc voilà. On ne va pas arrêter les vidéos. Et si vous aimez people, n'oubliez pas de partager et de subscribe. ! ! ! ! ! !